27 délibérations, une présentation et plusieurs rapports étaient à l'ordre du jour du conseil municipal réuni ce mercredi 28 août. On retiendra particulièrement celles concernant la politique de la ville en matière de sécurité ainsi que l'avancée des travaux à Dimbéa Centre. Le maire a d'abord salué Carmina Martinez-Nangar, nouvelle conseillère municipale. Habitante des Cogui, cette élue de la liste plus loin pour Dimbéa remplace Vanessa Muni, qui a dû démissionner pour des raisons professionnelles. La CECA l'a ensuite présenté son compte-rendu annuel de la zone d'aménagement du centre urbain de Coutiau. L'occasion pour les élus de faire le point sur la finalisation des travaux du centre-ville de Dimbéa, notamment concernant la livraison des parkings publics et leurs embrières solaires, le néobus dont l'entrée en service est prévue en octobre, la piste de sécurité routière récemment inaugurée, et le démarrage des chantiers du cinéma MK2 et de la résidence universitaire. Il a aussi été question du projet innovant Smart City, qui permettra des économies importantes de temps et d'énergie pour les usagers de la ville. Plusieurs points dans les délibérations étaient liés à la politique de Dimbéa en matière de sécurité, prioritaire dans cette mandature. Avec la création de la nouvelle direction de la prévention de la citoyenneté et de la sécurité de la ville, les actions de terrain seront renforcées. Une unité synophile est opérationnelle, et un dispositif de rappel à l'ordre est mis en place, en lien avec le procureur de la République, à l'encontre de personnes majeures ou mineures, auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune. On retrouve également, dans la décision modificative numéro 2 du budget principal 2019, la construction de la nouvelle gendarmerie à Dimbéa-sur-Mer. Mais surtout, grâce au soutien financier provincial, la ville lance les études pour la réalisation de l'hôtel de police municipal à Dimbéa-Centre, qui sera livrée en 2021 avec un centre de supervision urbain étendu. Enfin, les auxiliaires de proximité aux abords des établissements scolaires passeront de 12 à 15 grâce à une aide provinciale.